Les Africains qui quittent l'Afrique pour venir étudier en Europe, méfiez-vous. Je répète, les Africains qui quittent l'Afrique pour venir étudier en Europe, méfiez-vous. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a quelques jours. Il y a quelques jours, un très bon ami à moi qui est au Cameroun me contacte. Il me dit, Valais, il faut absolument que tu trouves rapidement un logement. C'est justement à l'un de mes amis médecins qui va venir poursuivre ses études en France. Et là, nous sommes à J-2 de son voyage. Nous sommes à J-2 de son voyage. C'est là que je lui ai dit, je lui ai dit, mais attends, tu crois que la France m'appartient ? Que tu lui as dit qu'à J-2, tu me contactes, allez, ça y est, il faut lui trouver un logement. Moi aussi, j'ai ma vie, en fait. Donc c'est là que j'ai l'appel, je lui ai dit, bon, heureusement que c'est un très bon ami à moi. L'appel, je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes comme ça ? Et le gars m'a dit, Valais, laisse, on va te raconter, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Donc il me passe le numéro du concerné, le concerné m'appelle. Bon, d'abord, à la base, moi, il n'avait pas le temps, je n'avais pas le temps, donc il ne voulait rien savoir. Après, il m'a dit, gars, Valais, en fait, le gars en question, vous savez comment on fait quand on fait les papiers au pays ? Le gars avait préparé son voyage avec toutes les péripéties. Et vous savez qu'en général, lorsqu'on fait les papiers au pays, pour voyager et venir en Europe, on cache. Parce qu'on a peur que le sorcier du village nous fasse quelque chose qui nous empêche de voyager. Donc le gars a caché son voyage de A à Z. Il a caché comment c'est si bien le faire. Et lorsqu'il cache son voyage comme ça, entre-temps, il est en discussion avec l'un de ses amis ici, sur Marseille. Et l'un de ses amis en question lui explique que quand il va venir sur Marseille, il n'y a pas de problème, il va l'héberger. Le temps pour lui d'être un peu stable et de se trouver un logement puisqu'il vient pour les études. Et lorsque tu viens à l'hériture étudiant, il y a certaines choses qui sont assez simples. Donc le gars dit, ok, super. Donc il continue à cacher. En tout le temps, il fallait payer son inscription à la fac. Donc, puisqu'il fallait quand même plus de 1000 euros, et lui n'avait pas cet argent-là, du coup il contacte un tonton au pays. Le tonton au pays lui dit, non, il n'y a même pas de problème. Je vais contacter un ami en France qui pourra nous aider à gérer ça. Donc le tonton contacte un ami en France. Et l'ami en France lui dit, ok, ok, non, ce n'est pas un problème. C'est combien la pension ? Ok, 1000 et quelques, c'est bon, je règle. Donc le tonton lui dit que c'est bon, c'est réglé. Mais la fac lui envoie l'invitation, bref, d'aucuns diront que normalement il faut réglé, machin, truc. Mais son cas était un peu particulier. Donc la fac lui dit, ok, vous pouvez venir, on lui envoie la lettre d'invitation et il va pour faire le visa. Le gars a le visa et il continue à cacher. Vous connaissez comment on fait au pays ? Il cache. À J-3 de son voyage, c'est là que l'acteur met dans son propre tube. Il dit qu'on ne vient pas en Europe se promener. Quand vous venez dans le pays ici, vous qui êtes de l'Afrique, ne comptez sur personne. Venez, même si vous avez un oncle ou une tante qui vous a dit que, après c'est ton père ou ta mère. Mais si c'est un oncle ou une tante qui te raconte des histoires, viens comme si tu étais seul au monde. Donc prépare-toi au pays, financièrement, spirituellement, intelligemment, mentalement. Tout ce qu'il y a en manque, vous mettez dessus. Préparez-vous. Donc nous sommes à J-3 de son voyage. Là que vous entendez souvent que les choses qui arrivent aux autres. J'ai déjà apprécié qu'on a la promotion de la formation mythique, maîtrisée, l'art de la vente qui s'arrête aujourd'hui. Elle coûte 100 euros ou 50 000 francs CFA. Mais comme c'est les fêtes de fin d'année, on s'est dit, pendant ce week-end, si on la met à 10 000 francs ou 29 euros. Donc c'est rien du tout. Rien du tout. Sachant que vendre, c'est le premier métier de tous les riches. Tu es entrepreneur, ton premier job, c'est vendre. Et dans cette formation-là, je te révèle les nouvelles techniques ultra efficaces pour vendre. Dès que ces techniques nous ont permis de dépasser, de faire exploser nos objectifs en termes de chiffres d'affaires cette année. L'année dernière, on a fait un chiffre d'affaires à 5 chiffres. Cette année, nous sommes à 6 chiffres grâce à cette stratégie-là. Grâce à cette stratégie. Bref, dans la formation, je découvre à tout. Entre parenthèses, si jamais tu veux bénéficier de cette formation tout de suite maintenant, soit tu cliques sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors tu contactes le numéro ou tu cliques sur le lien quelque part dans la vidéo. Bref, revenons à nos moutons. Donc, à 6-3 de son voyage, il contacte le gars, son ami de Marseille qui était censé le recevoir. Et son ami de Marseille lui dit que finalement, je ne pourrais pas te recevoir parce que j'ai ma copine qui arrive bientôt. Et je vis dans une chambre, c'est petit, donc on ne peut pas vivre là à 3. Et après ça, silence radio. Celui qui devait venir du Cameroun l'appelle encore, il ne prend plus. Le stress de ça, le stress de ça, j'imagine. Bref, ceux qui ont vécu ce genre de scène, imagine un peu. Surtout lorsque tu viens de l'Afrique et que tu ne connais rien de l'Europe, c'est très stressant. Et en plus, le gars vient en hiver. Donc le gars, voilà comment il se retrouve à J-3 de son voyage. Il ne sait pas, il sait qui va venir, mais il ne sait pas où il va habiter. Il sait qu'il arrive comme ça, il ne sait même pas qui va venir le chercher. Il ne sait même pas par où commencer en fait. On est à J-3 de son voyage. Et son pote qui était censé l'accueillir, il ne le décroche même plus. En fait, il a dit, son pote n'essaie même pas de lui trouver une astuce. Même pas, même pas. Non, il a coupé le téléphone que je ne m'appelle même plus. Rien, c'est parce que tu captes un peu. Donc voilà, là il est dormu. Du coup, bon, on cache, on cache, on cache. Mais au bout d'un moment, si tu continues à cacher, ça va pourrir. Tu vas venir dormir dehors. Donc voilà comment il appelle un très bon ami à moi. Ainsi que son parrain que je connais très bien pour qui j'ai beaucoup de respect. Il a dit que, gars, il a dit que voici la situation. En fait, j'ai eu mon visa pour la France pour poursuivre mes études. Mais je ne sais pas où je vais habiter, là où je vais à Marseille. Aidez-moi. Donc là, il était plus question qu'on a peur quand nous empoisonnons. Je ne sais pas si vous captez un peu ce qu'il avait dit. Là, il n'avait plus peur qu'il y ait un poison ou un truc de sorcellerie pour l'empêcher de voyager. Là, c'était fini. La sorcellerie est finie parce qu'il y a des problèmes. C'est comme ça qu'il expose dans le problème. Et ces gens-là me content. Mes amis dans mon contact me disent, voilà, il faut que tu fasses un truc. Donc, j'ai dit, ok. Moi, c'était embêtant. Mais j'ai essayé de me mettre à sa place. Arriver en Europe pour ta première fois. Et en hiver, tu ne sais même pas par où commencer. J'ai essayé de me mettre à sa place. Je me suis dit, ok. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de temps. C'est-ci, d'autant plus qu'il n'y a pas mes examens. Ben, je vais essayer tant bien que mal de lui trouver un logement. Mais il ne peut pas venir habiter chez moi. Ça, c'est, je vous dis, pour ceux qui sont en Europe. Moi, je ne connais pas que les expériences que vous avez eues. Mais pour ceux qui sont en Europe, trop bon, trop con. S'il y a quelqu'un qui vient d'Afrique que vous ne connaissez pas, et quand vous collez comme ça, ne l'amenez pas chez vous. Parce que pour ceux qui ne savent, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui est qui. C'est-ci, d'autant plus que lorsque tu amènes quelqu'un chez toi en hiver, il y a une loi comme quoi, en hiver, tu ne peux pas expulser quelqu'un. Et moi, je connais des gens qui ont été bons. Ils ont fait venir, justement. Bizarrement, c'est toujours entre nous et les Africains. C'est toujours entre nous. Quand on se fait ça dur, d'ailleurs, il y a une autre anecdote que je vous raconterai peut-être demain par rapport à ça. Quand on veut sauver aider les Africains, c'est tout. Malheureusement, il y en a qui en abusent. Et ils gâtent tout. Il y a eu une amie qui a fait venir quelqu'un comme ça, qui était gangalé, elle a fait habiter chez lui. Et après, pour le faire partie, c'était le problème. À tel point que c'est même lui qui commençait à la menacer chez elle. Parce qu'il savait que la loi le couvrait. Comme il n'avait pas où aller, elle était obligée de le garder. Donc, faites très attention. Trop bon, trop con. Donc, moi, il fait clairement comprendre que moi, je ne te connais pas. Je ne peux pas t'héberger chez moi. Déjà que je viens encore chez mes parents. Donc, ça, c'est mort. Par contre, je peux, avec mes réseaux, mes relations, me débrouiller pour qu'on puisse te trouver en logement. Pour une semaine au moins, le temps que tu te retournes. Mais il ne faut pas que tu commences à me raconter que je dois... Non, 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 non. Et je peux, à la limite, je n'ai pas encore venu te chercher à l'aéroport. Je t'amène au logement. Mais après, tu dois te battre. Tu dois te battre. Donc, il me dit, OK. Bien sûr, c'est lui qui paie le logement. Ce n'est pas moi qui vais payer ça. Je lui dis, bon, ça va te coûter. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est bon pour toi? Il me dit, oui. Il dit, OK, super. Donc, je prends le logement pour lui. Je paie d'abord mon argent. Il me dit, OK, ça peut l'aider. Tant mieux. Parce que si moi, je n'aurais jamais été dans sa situation, j'aurais aussi aimé qu'on puisse venir m'aider. Parce que malheureusement, beaucoup de gens n'arrivent pas à se mettre à la place des autres. Donc, moi, je me dis, OK, je prends le risque. Parce que si j'en ai parlé un peu autour de moi, les gens me disaient, non, Valais, ne fais pas ça. Si tu ne connais pas les risques, il dit, non. Je prends le risque. Si ça peut l'aider, tant mieux. J'aurais aimé qu'on me aide aussi. Donc, je prends le logement pour lui. Et je m'en vais à l'aéroport de Marseille le récupérer. Quand il arrive, je le récupère. Je lui prends une puce. Parce qu'il sait au moins qu'il faut qu'il se débrouille. Je lui prends une puce. On met les datas, on met le crédit. Je lui dis, bon, là-dedans, tu as le crédit même pour un mois. Tu as les datas pour un mois. Donc, maintenant, là, je le récupère. Je la mène, on va, on mange. Parce que c'est quand on vient de prendre le vol, on est fatigué, on a faim. On mange. Ensuite, je la mène dans l'appartement. Et je lui précise bien que, mon gars, dans l'appartement, si tu as une semaine, tu as une semaine. Passée cette semaine-là, il faut que tu bouges. Donc, la semaine que tu es là-là, bat-toi pour te trouver une situation. Parce que sinon, tu seras dehors. Je lui dis, voici, tu as Internet, tu as ton téléphone, tu as le crédit pour appeler, tu es en France, tu es en règle parce que ton visa, c'est plus de six mois. Bat-toi. Et là, on croyait que c'était fini. Puisqu'il vient en tant qu'étudiant, on se sait que son tonton a déjà payé pour sa pension à la fac. C'est là alors que le massacre commence. Donc, quand il va, le même jour, je la mène à la fac, je lui montre un peu comment prendre le métro et tout le bazar, là, voilà. On va à la fac. Je lui dis, voilà, la scolarité, maintenant, débrouille-toi. J'étais à tout montrer. Moi, j'ai aussi ma vie, je suis occupé. Parce que ce que vous croyez, quand vous venez d'Afrique, sachez que ceux qui sont ici, ils ont aussi leur vie. Donc, n'attendez pas qu'ils vont tout faire pour vous. Quand tu arrives, toi-même, tu te bats. Toi-même, tu te bats. Tout est là. Tout est là. Tu sais parler la langue et tout. Bat-toi. Donc, quand il arrive, je lui dis, voilà, tu fais ça et tout. Et quand il va à la scolarité pour avoir son certificat de scolarité, pour avoir fait ses papiers, pour avoir le titre de séjour et tout le bazar. Et c'est là qu'il découvre qu'en fait, le soi-disant tonton qui disait qu'il a payé, il n'avait pas payé sa pension. Je ne sais pas si vous captez un peu. Donc, il lui fait croire qu'on a payé sa pension. Et il arrive, il se rend compte qu'en fait, à la scolarité, il dit, non, 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 mon cher ami, tu ne peux pas recommencer les études parce que ton tonton dont tu parles, il n'a pas payé. Donc, il est quitté d'Afrique. Il savait qu'il venait continuer les études. Mais quand il arrive sur place, il se rend compte qu'en fait, il n'est même pas étudiant. Il n'a pas d'école. Il appelle le tonton en question. Il dit, mais tonton, vous m'avez dit que vous avez payé. Qu'est-ce qui se passe ? Le tonton lui dit, bon, en fait, j'ai eu un problème avec ma carte bancaire. À ce moment-là, je vais m'endetter à la banque. Donc, je ne peux pas, je n'ai pas pu payer. Vous voyez un peu. Donc, le gars se retrouve en France pratiquement pas de logement. Il n'a pas de statut étudiant. Donc, vous avez dit que s'il a eu le statut étudiant, il pouvait même avoir le logement du Cours. Mais là, en fait, il n'a rien. Il a un peu d'argent, mais pas suffisamment pour pouvoir avoir le logement et pouvoir être étudiant. Donc, à l'instant où je parle, il n'a rien. Je dis bien, rien. Mon propos ici, c'est de faire comprendre que ne vous fiez pas à tous ces gens quand ils quittent ici, ils viennent au pays, ils font les shows, ils sont beaux, vous croyez que la vie est rose ici. Non, 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 non. Ne vous fiez pas aux photos que vous voyez souvent en statut WhatsApp des gens qui boivent du champagne. Non, non, non. Non, 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 non. Quand tu arrives ici, tu comprends. Ce n'est pas le lait. L'Europe, ce n'est pas le lait, mon cher ami. Donc, voilà comment un tonton qui jouait le boy disait qu'il a payé. En fait, il a mis ce gars-là dans la mouise. Bon, heureusement, c'est un gars de bonne moralité, mais malheureusement, il est venu découvrir son bain dans des circonstances comme celle-là. Donc, il va se battre. Il va se battre. Et ma vidéo, si c'est pour te faire comprendre que lorsque tu fais tes papiers pour venir en Europe, beaucoup de gens se disent toujours, je vais venir en Europe, j'ai un tonton, j'ai un ami avec qui il parle souvent sur WhatsApp. C'est le jour-là parce que moi, j'ai été victime de ça. Moi-même, je lui ai dit, je me dis, oh, j'ai les amis sur Paris avec qui ils discutent tout le temps sur WhatsApp et tout. Je me dis, tous les joueurs sur Paris ils disent que non, Valérie, tu vas venir à Paris, vraiment, machin, truc. Quand j'arrive à Paris, je leur dis que je suis à Paris. Là que tout le monde commence à me parler l'anglais. Moi, il n'y a pas de problème à prendre Airbnb. Il n'y a pas de problème. Mais il me dit, bon, comme je vis à Marseille, on sait, ça fait peut-être 10 ans c'est perdu de vue, je dis à Paris, on peut se voir et tout. Quand j'arrive sur Paris, c'est chacun qui te parle l'anglais. Oh, je suis occupé. Oh, ma maison, je suis dans une chambre. Oh, nanana, nanana. Chacun commence à te raconter les bails. C'est le jour-là que j'ai compris ce que ma mère me disait souvent. Donc, quand j'ai commencé, je me dis que pardon, moi, je voulais se manquer à se voir. Il y a payé mon hôtel, ma chambre, l'hôtel, je suis allé rester. Méfiez-vous des gens qui sont en Europe et qui vont me rater des choses. Tu quittes l'Afrique pour venir ici en Europe. Ne compte sur personne. Prépare ton argent. Prépare même 3 à 4 000 euros. 3 à 4 000 euros. Tu me mets dans la poche. Pour qu'est-ce que ça rame ici, tu peux te retourner. Mais ne viens pas ici. Tu dis que tu viens que tu vas compter sur X, Y. Tu vas confirmer le jour-là. Et je vais terminer avec les travailleurs. Ceux qui viennent pour un contrat de travail. Parce que c'est un problème qu'on a eu récemment avec un ami. Un ingénieur, il a pu avoir être embauché dans une boîte ici à Marseille. Et il se disait que la boîte allait tout faire pour lui. Lui-même, il va se battre encore pour trouver un logement. Et il se dit que comme il a appris 800 000, l'équivalent de 1 200 euros. C'est-à-dire que là, il est blindé. Ils arrivent ici, se rendent compte que ces 1 200 euros ne lui permettent pas de tenir un mois. Même une semaine, s'il faut en plus prendre le logement. Vous voyez ? Vous voulez venir en Europe ? Préparez-vous. Quand on vous demande souvent de lire des livres de gens qui ont vécu ici en Europe, vous dites que non, ça ne sert à rien. Si vous aviez lu ça, vous aurez mieux compris et vous serez mieux préparé. Parce qu'en plus, qui sont en Europe, qui savent un peu comment trouver un logement rapidement du côté de Marseille, laissez-nous un message. Contactez-nous au niveau qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Laissez-nous un message même en commentaire et on va rentrer en contact avec vous. Si on peut aider des personnes qui sont dans cette situation-là, tant mieux. Aider en nous vivant dans la communauté. Voilà. Donc, fais une vidéo comme celle-ci pour se sensibiliser mais derrière, il faut proposer quelque chose. Donc, c'était ma petite contribution pour faire comprendre que l'Europe-ci, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Quand vous venez d'Afrique, l'hiver, mon cher ami, sache que tu vas bagarrer. Donc, viens avec ton agent. Sinon, tu vas lire là ici. D'ailleurs, personne ne te calcule. Bref, c'est là étant dit, si cette vidéo t'aurait été et tu n'hésites pas, partagez ça partout, partout, partout. Parce qu'on a forcément un ami qui veut voyager et qui ne parle pas. Partagez seulement dans les groupes. Partagez pour qu'il au moins il écoute l'information et qu'il comprenne qu'il m'a bien ici. Ce n'est pas le lait. C'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Musique Musique